hello les amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vous n'avez pas pu passer à côté ça y est c'est officiel la ps5 arrive alors la ps5 c'est pas le nom qu'on lui donne officiellement mais c'est le nom qu'on va utiliser dans tous les médias donc je vais faire comme tout le monde histoire qu'on soit pas perdu et je vais vous parler de ce qu'on sait aujourd'hui au 19 avril 2020 alors j'ai regardé pas mal de vidéos j'ai regardé les articles j'ai regardé tout ce qui me tombait sous la main et j'ai fait un résumé pour que vous sachiez en très peu de temps en quelques minutes ce qu'on sait aujourd'hui de la ps5 et les suppositions que l'on fait aujourd'hui sur la probable sortie de la ps5 fin 2020 alors ce qu'on sait aujourd'hui c'est que on a quelque chose qu'on voulait sur la ps4 mais qu'on n'a jamais obtenu c'est la rétro compatibilité vous pourrez prendre vos jeux ps4 et jouer avec sur la ps5 alors qu'est ce que ça va faire ça va faire que vous aurez une image qui sera beaucoup plus fluide beaucoup plus agréable et surtout vous aurez un temps de chargement qui sera considérablement réduit alors je vous donne tout de suite l'info il ya un test qui a été fait sur le jeu spider man de téléportation d'un point à l'autre de la map et sur la ps4 pro le test mettait 15 secondes donc c'était 15 secondes de chargement entre le moment où on activait la téléportation en gros et le moment où le chargement prenait fin et sur le kit de développement de la ps5 avec ce même jeu et cette même téléportation ont tombé à 0,8 secondes et ça c'est juste énorme on est à plus de 15 fois moins de temps de chargement alors je mets un petit bémol là dessus parce que j'ai entendu et j'ai vu des vidéos dans lesquelles on disait que on va supprimer les temps de chargement ou que les temps de chargement seront extrêmement courts sur la ps5 alors on nous a fait la blague aussi sur la ps4 on nous a dit regardez ça va beaucoup plus vite les temps de chargement tu vas faire pif pouf hop ça va être fini mais la réalité c'est pas ça faut bien prendre conscience que prendre un jeu ps4 comme référence pour regarder le temps de chargement sur une ps5 ça n'a d'intérêt que pour la rétro compatibilité tout simplement parce que les jeux seront beaucoup plus gourmand pour la ps5 et donc on aura toujours autant de chargement la seule différence c'est juste que le jeu sera beaucoup plus beau et d'ailleurs tiens je vous montrerai à la fin de cette vidéo un extrait de ce à quoi pourrait ressembler un jeu de ps5 alors je dis bien ce à quoi pourrait ressembler un jeu ps5 parce que cette vidéo là elle était faite avec une très grosse machine mais c'est pour vous montrer le résultat de la nouvelle technologie qui est utilisée au niveau graphisme qui est le ray tracing ray tracing c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les rendus 3d notamment pour le cinéma mais qui n'est pas du temps réel c'est une machine qui calcule des images qui reste figé qui font une vidéo là la grosse différence c'est que ça va être calculé en temps réel alors à quoi ça sert c'est juste le calcul de la manière dont les rayons de lumière réagissent en fonction du matériau par exemple quand vous avez plein de petites gouttes de pluie qui coule sur une vitre chaque goutte de pluie réagi indépendamment à la lumière en fonction de sa masse en fonction de son parcours en fonction de sa position par rapport à la lumière etc et c'est ce qui fait que sur toutes ces surfaces réfléchissantes transparente translucide on a cette impression de réalisme plus poussé et donc sur la nouvelle ps5 et bien on aura cette technologie qui va permettre de rendre beaucoup plus réaliste toute cette partie là en fait on sait aussi que la ps5 sera compatible avec les téléviseurs 8 cas ça veut pas dire qu'elle va envoyer des jeux à 8k on sait très bien que c'est pas le cas on nous a promis de la super 4k sur la ps4 sur la ps4 pro on a eu un aperçu mais c'est encore pas de la 4k à 60 fps 60 images par seconde mais on sait que du coup sur cette ps5 on pourra avoir des jeux en 4k à 60 images par seconde et ça c'est une très bonne nouvelle je pense pas que ça va arriver au début parce qu'il va falloir un temps d'adaptation pour bien maîtriser les spécificités de la console et optimiser les jeux mais à terme on aura de très beaux jeux avec une belle résolution et surtout une bonne fréquence d'image on sait aussi qu'on aura un processeur amd ryzen 8 coeurs gravé à 7 nanomètres ce processeur bah si c'est juste un monstre en fait c'est juste un gros monstre mais ce processeur il n'est pas prêt encore et d'après les infos d'amd puisque amd a publié un article ce processeur ne serait prêt qu'au troisième trimestre 2020 donc autant vous dire que en ce qui concerne la sortie de la console de la nouvelle ps5 ce sera pas avant le quatrième trimestre 2020 puisqu'il faut bien que le processeur soit à l'intérieur tout simplement on sait aussi que le processeur graphique ce sera un navi custom customiser parce que il sera vraiment optimisé pour la machine les performances vont être poussées et en même temps pour faire tourner un raytracing il faut une sacrée pète de course autant du point de vue du processeur graphique que du disque dur que du processeur tout court enfin voilà c'est vraiment une immense machine qu'on va avoir entre les mains on sait aussi que la vr sera maintenue et je pense que ça va être encore plus optimisé que ça va être encore plus agréable d'y jouer le casque actuelle sera compatible on pourra l'utiliser sur la ps5 mais j'imagine bien que un nouveau casque avec le support de la 4k ou de la 8k à l'intérieur du casque sera disponible après en option et ça rendra la vr beaucoup plus agréable parce que si vous avez joué avec un casque vr sur la playstation 4 ou 4 pro c'est sympa mais ça manque encore de réalisme et ce sera beaucoup plus agréable avec une fréquence d'image un petit peu plus élevé et surtout une résolution plus élevé parce qu'on est dans un univers à 360 degrés et que forcément bas l'art de rien il faut avoir pas mal de pixels pour réussir à afficher tout ça correctement et que ce soit joli on sait aussi qu'on aura un lecteur physique donc voilà on n'est pas sur des jeux complètement dématérialisé on s'est posé la question sur la ps4 et je me la suis posée également moi pour la ps5 je me suis dit on est de plus en plus dans les jeux dématérialisés est ce qu'ils vont utiliser le cloud gaming et héberger les jeux sur leur serveur et faire tourner sur leur serveur et cette console servira juste d'interface graphique pour afficher les jeux bien non ce n'est pas le cas ce n'est pas du tout le cas on aura encore des bons vieux cd à mettre dans la dans la machine pour faire tourner les jeux par contre sony a bien précisé qu'ils étaient pionniers dans le cloud gaming et que leur stratégie allait se préciser au fur et à mesure donc du temps et surtout lors de la sortie de la ps5 donc il va se passer quelque chose forcément en ce qui concerne le cloud gaming d'ici là on sait aussi que avec cette vr avec cette réalité virtuelle et ce casque et surtout de manière générale sony a beaucoup travaillé sur le son l'immersion par le son donc on aura un vrai son 3d avec une impression spatiale beaucoup plus fort beaucoup plus importante parce que il y aura non seulement des sons qui vont être plus ou moins fort et bien positionnés en fonction de la distance de la position tout autour de nous mais aussi en haut et en bas et on sait également qu'il n'y aura pas besoin de matériel supplémentaire pour bénéficier de ce sont 3d et je vous avoue que niveau sont une terre d'un petit peu de tester ça on aura un disque dur ssd un gros disque dur ssd custom et d'après les infos qu'on a eu lors de l'interview actuellement le prix du ssd qui est utilisé pour la ps5 vaut le prix de la ps4 pro autant vous dire que j'espère bien que ils vont réussir à pas mal diminuer les coûts parce que sinon on va se retrouver avec une console à 800 900 euros mais comme on sait historiquement que bien sony à ce prix plancher 399 euros et que ils ont beaucoup de mal à aller au delà ils ont essayé une fois et ça leur a fait beaucoup de mal sur la ps3 on suppose très fortement que cette augmentation de prix ne sera pas aussi forte que celle à laquelle on peut s'attendre et que on sera sans doute autour de 500 euros en prix de sortie pour cette ps5 donc tout de suite sans plus attendre je vais vous passer l'extrait de la vidéo qui illustre le mieux ce qu'est le ray tracing et ce que ça peut donner c'est quelque chose de magnifique c'est sûr on aura de très beaux jeux sur la ps5 même si je doute qu'on puisse atteindre ce niveau de qualité niveau de la vidéo vous allez voir mais ça vous donne une très bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce ray tracing activé voilà je vous passe l'extrait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très vite C'est parti. C'est parti. C'est parti.